Ce samedi 17 décembre 2022, Sylvie Tellier prononçait son discours d'adieu lors de l'élection de Miss France 2023. Elle en a profité pour rendre un bel hommage à Jean-Pierre Pernault, décédé le 2 mars dernier. Ce n'est qu'un au revoir. Ce samedi 17 décembre 2022, lors de l'élection de Miss France 2023, Sylvie Tellier prononçait son discours d'adieu. La Miss France 2002 quitte la direction générale de la société Miss France où elle est remplacée par Sine Di Fabre. Elle devient ainsi présidente d'honneur selon les termes de Jean-Pierre Foucault. Sylvie Tellier rend hommage à Jean-Pierre Pernault sur la scène de Miss France 2023, il m'a tant aidé à faire rayonner ce concours très ému et sous les applaudissements du public où figuraient entre autres son mari Laurent et leurs enfants, Sylvie Tellier a remercié celles et ceux avec qui elle a travaillé pendant près de 20 ans au sein de la société Miss France. Elle en a profité pour remercier Jean-Pierre Foucault, tu as eu une bienveillance à mon égard pendant toutes ces années où j'ai eu de la chance d'être à tes côtés et tu sais que tu vas vraiment me manquer. L'ex-Miss France a également eu une pensée émue pour un autre Jean-Pierre bien connu des Français, Jean-Pierre Pernault, disparu en mars dernier et qui avait été président du jury de Miss France 2022. Nous avions eu la chance de l'avoir ici à nos côtés l'année dernière et il m'a tant aidé à faire rayonner ce concours. On l'embrasse fort, a-t-elle déclaré. Sylvie Tellier a d'ailleurs fait partie des nombreuses personnalités qui ont assisté à ses obsèques qui se sont tenus le 9 mars dernier en la Basilique Sainte Clotilde à Paris. Elle lui avait déjà rendu hommage le jour de sa mort le 2 mars 2022. Un amour de la France et des régions communes Sylvie Tellier et Jean-Pierre Pernault partageaient en commun cet amour de la France et des régions. J'ai une pensée pour tout ce que j'ai rencontré lors de mes déplacements, dans les moindres coins de notre beau pays, a-t-elle déclaré sur la scène de Déol avant de poursuivre, je vais continuer à m'engager pour le rayonnement de la France, des entreprises françaises et de leur savoir-faire. Enfin, l'ex-Miss France souhaite évidemment beaucoup de succès à Alexia Laroche-Houbert et Sine-Di Fabre dans la poursuite de cette magnifique aventure Quest Miss France et remercie vivement Geneviève de Fontenay parce que je sais qu'elle nous regarde. J'ai appris beaucoup auprès d'elle et vraiment, je l'embrasse très fort. À lire aussi Miss France 2023, Sylvie Tellier en larme en évoquant sa famille lors de sa dernière cérémonie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada